... Alors, mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95 de FM. David Abbasier est avec vous, comme d'habitude, mes chers amis. Alors, vous savez, beaucoup de sujets assez intéressants. Depuis quelques jours, on ne parle que de notre ministre de l'éducation nationale, l'enseignement de la langue arabe en France. Je le trouve cette personne, le ministre, monsieur le ministre, sympa, un savant. Il n'est pas un homme d'État, puisqu'il n'était pas dans la politique. Mais dans son métier, il le connaît bien. Il le connaît bien. Et je crois que si vous avez des avis, des idées à le donner, lui, il va vous suivre. C'est-à-dire, s'il voit qu'une majorité de pauvres français ne sont pas d'accord avec ça, peut-être qu'il doit l'abandonner. Parce que c'est quelqu'un qui est... C'est un scientifique, on peut dire. C'est un professeur réellement. C'est un académicien qui comprend bien des choses, qui est à l'écoute plutôt qu'à l'exécute. C'est-à-dire, au lieu de dire que tout ce que je dis, il faut exécuter, non ? Parce que quand je lui ai posé la question, comme quoi, la langue littéraire arabe, c'est la langue du Coran. Les gens qui vont apprendre cette langue-là, la langue littéraire, ils ne peuvent pas parler avec cette langue dans la famille, comme ils parlent actuellement. Alors, j'ai vu qu'elle était intéressante, cette information pour lui. Enfin, voilà, plusieurs sujets, et vous avez la parole. Après tout ça, si vous vous rappelez, il y a déjà quelques temps, on avait parlé ensemble sur la question de l'enseignement du Coran. Non, non, de la langue arabe, de la langue arabe, dans les écoles. Et on a parlé beaucoup à ce sujet sur notre radio ici maintenant. Alors, plusieurs fois, j'avais, depuis que Jean-Michel Blanquet est le ministre de l'Éducation nationale, plusieurs fois, j'avais le plaisir de le voir, de le rencontrer. Alors, on était ensemble il y a déjà quelques jours, surtout concernant cette question. Vous allez entendre sa réponse. Bien sûr, j'ai précisé, comme quoi, M. le ministre, la langue arabe, la langue arabe actuellement, il est enseigné. Bien sûr, les enfants, il faut choisir la langue. Mais imposer cette langue, vous ne pensez pas qu'il va y avoir de problème. Et de l'autre côté, quelle nécessité pour insister l'enseignement de la langue arabe ? Pourtant, la langue arabe, comme vous le savez, la langue littéraire arabe, c'est la langue du Coran. Et j'ai plaisanté en disant, alors ça serait mieux de l'apprendre directement le Coran dans l'école, au lieu de la langue arabe littéraire, puisque vous savez, chaque pays arabe a un dialecte tout à fait différent avec la langue arabe littéraire, d'un côté, et de l'autre côté, cette dialecte est différente entre les pays aussi. Par exemple, un égyptien ne parle pas comme un marocain, un marocain ne parle pas comme un algérien, un algérien ne parle pas comme le libanais, etc. Cet problème existe. Alors, on va voir ce qu'il nous a répondu, la réponse de notre ministre de l'éducation nationale concernant l'enseignement de la langue arabe en France. C'est évidemment, là aussi, à l'appliquer des sciences cognitives et puis d'un nombre d'expériences très avérées, qu'il y a aussi sur le fait qu'il y a dans 11 ans beaucoup de choses que vous, en matière d'apprentissage des langues étrangères, on voit l'accent sur l'éducation. Au titre de l'apprentissage des langues, il est évident que l'arabe a été très important. Je l'ai mis au même rang sur les russes et les chinois dans une génération de l'éducation, parce que, voilà, c'est une langue de civilisation, mais quelles que ce soit des connotations positives, médiatiques, c'est tout à fait que chacun peut mettre derrière toute l'ordre qu'on parle, parce que le chinois et le russe, on peut mettre aussi quelque chose dans une éducation géopolitique, peut-être que ce soit des connotations combinées à l'éducation, ce sont des grands langues de civilisation et qui est évidemment normal d'apprendre, comme le sont d'ailleurs déjà des élèves de l'éducation. Donc selon que l'apprentissage des langues, il est tout à fait normal, notamment dans l'enseignement secondaire, nous ayons la possibilité d'apprendre l'arabe, parce que plus il y aura des non-arabes qu'apprendre l'arabe, il n'y a pas l'arabe, plus nous irons dans la bonne direction dont nous parlions précédemment. Donc c'est un peu. Deuxièmement, il y a la langue, évidemment, plus connotée, qui est l'arabe et le problème dont on va avoir avec le fondamentalisme musulman aujourd'hui dans la société française. Je vous remercie d'abord, l'arabe n'est pas que la langue de civilisation. Il y a des athées arabes, il y a des chrétiens arabes, il y a des chultes arabes, il y a toute une série de personnes qui, tout simplement, ont l'arabe comme langue, qui sont capables de considérer l'arabe comme étant dans la langue d'Akara. Donc on doit quand même éviter de mettre un cycle étal entre arabe et islam, déjà. Même s'il y a entendu, l'arabe est la langue de l'islam, il y a des chrétiens indépendants. Je crois que c'est un fondamental. Le deuxième point, vous l'avez rappelé, et c'est dans le rapport d'Al-Tarani, c'est le fait qu'aujourd'hui, de fait, l'arabe est enseillée aux enfants petits, dans des structures dont on va visionner l'existence, qu'avec que ce soit une structure dans les bosquets, ou même ce que l'on appelle des échos qui bossent pour lui. Donc, de nouveau, on est devant un sujet où, soit on fait comme si ça n'existait pas, parce que c'était plus facile, ça ferait gagner de l'énergie de faire comme si c'était mon émane quand même, et donc on laisse faire, et à la fin, on a des enfants qui sont relévés du journal dans les bosquets, etc. Soit on regarde les problèmes en face, on se dit que c'est légitime que des parents puissent souhaiter que leurs enfants entraînent l'arabe, il est encore plus important que les structures laïques, des structures sans aucune connotation religieuse, qui conseillent de manière théorétiquement garantie l'arabe à cet enfant. Ça peut passer par le scolaire, ça peut passer aussi par le réel scolaire, c'est pourquoi ça le pense. Et donc, dans ce cas-là, ce que l'on essaiera à faire, et qui n'est pas facile, parce que c'est déjà que sur le plan des principes, que sur le plan pratique, que je suis en train de dire, on pose toute une série de sujets de lois, il faut-il définir l'objectif, et oui, je trouve que nous avons à éviter que l'Ulan, dans l'occurrence celle-ci, soit appelée dans un contexte religieux qui ne convient pas, ce qui peut être parfois le cas, et donc nous avons à voir, territoire par territoire, des stratégies sur cette liste. Encore une fois, j'aimerais mieux ne pas avoir à forcer ce type de problème, et il existe, donc nous devons le traiter. Donc on s'est retrouvé dans le débat public, si vous me permettez l'expression, en plus par-dessus-tête, avec des gens qui ont fait de la débat logique à mon compte, les propos ont aussi immédiatement été caricaturés, telle ou telle politique, je ne citerai pas les gens, j'avais parlé depuis deux minutes à un écrit Languère, que j'ai généralisé l'arabe à l'Église humaine, on est tout de suite dans l'anglais, évidemment dans la carrière actuelle, donc une chose de totalement fou, je n'ai jamais dit ça, évidemment, et à l'anglais, on doit prendre ce problème de manière posée, sérieuse, et évidemment avec des objectifs qui, à la fin, sont les objectifs, premièrement, pédagogiques et éducatifs linguistiques, deuxièmement, les objectifs républicains, dans le défi qui est le nôtre aujourd'hui, et je n'ai pas peur de le nom de l'idée de, en fait, en finir avec le fondamentalisme islamiste, et donc de se doter de tous les outils nécessaires, ça est un point parmi l'autre, que nous permettant de le faire. Donc, ça a été très paradoxal pour moi, de recevoir ce type de publicité. Est-ce que ça vous a étonné ? Est-ce que c'est pas étonnant ? Vous savez, c'est suffisant d'enfermable. Oui, bien sûr, mais il faut bien, à un moment donné, dire les choses. Le problème, sur ce point, comme sur l'époque que j'ai évoqué précédemment, parfois on s'est attaqué sur sa droite, parfois sur sa gauche, parfois par au-dessus, par en dessous, par en d'autres côtés, mais ça a force d'avoir peur de dire les choses, que les problèmes s'agravent. Donc, il faut accepter, parfois, de prendre le risque de donner les choses tellement les voiles, et je ne dis pas d'ailleurs que j'ai forcément raison sur chaque point, mais en tout cas, nous devons voir le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que oui, il y a des enfants de 5 ans, 6 ans, qui vont dans des structures communautaristes, à apprendre l'arabe, et ce faisant, sont enrôlés, sont endocrinés, c'est une très nouvelle chose, et on doit se donner un outil de tous ordres. Je rappelle que j'ai aussi favorisé le vote du Noir, donc bien, avec le Noir, mois d'avril, la voie de Fretel, avec le nom de la sénatrice qui l'a portée, qui est une loi qui me permet aujourd'hui d'avoir des outils juridiques que nous n'avions pas avant pour fermer des écoles privées hors contrat qui poseraient un problème dans le public. Et donc, c'est cette loi qui me permettra, dans les temps prochains, vous le verrez, de fermer des écoles salafistes qui se sont développées ces dernières années. Donc, ma volonté, elle est totale sur ces sujets, et ça va passer par différents outils, et l'outil juridique dont je viens de parler va être très important dans les temps qui viennent, et c'est pour ça qu'on va être à la fois très réaliste, mais aussi pour nous aussi d'être honnête et simple dans les approches que l'on va avoir. Et pour ça, c'est très important d'unir la société française autour de ces... C'est pour ça que c'est un bon moment aussi d'expliciter ça de mon groupe ce soir, je le fais devant toutes sortes d'assemblées en France, pour que l'on comprenne pourquoi on fait les choses, et que l'on réussisse demain à résoudre ce problème qui est un des problèmes majeurs de la société française. Dans le domaine scolaire, comme on est le domaine extra-scolaire, le domaine extra-scolaire, c'est ça, on est ministre de l'Intérieur, le domaine scolaire, c'est dans le domaine, on vient d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur, nous le ferons. Et c'est évidemment les deux points que je vais dire qui sont les points les plus importants, et qui sont les points les plus structurés, et qu'on peut faire à court terme. Le troisième point sur l'enseignement d'art, je le confesse volontiers, je le mets volontiers, c'est quelque chose de beaucoup plus structuré dans la durée, si on veut que ce soit bien fait, nécessite une stratégie de long terme, de formation de personnes, et on va pas former des professeurs d'art, en forme des professeurs de russe, ou des professeurs de chinois, tout simplement. Et donc, je n'en fais pas l'alpha et l'oméga de cette politique, je veux juste considérer que c'est un des points qui posent des pratiques importants, et au moins il faut avoir une vision claire de ce qui conquête les deux points en inscrit. C'était Jean-Michel Blanquet, notre ministre de l'éducation nationale. Mes chers amis, voilà, vous êtes sur 95.2 FM, Radio 6 maintenant, et nos émissions, notre émission, ça va continuer. Restez avec nous, s'il vous plaît. Vous écoutez Radio ici et maintenant, sur 95.2 FM, sur Internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « Islam politique » et « Islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio-télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info 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 C'est parti !